Allo, ça va ? Oui, c'est toi, comment tu vas ? Ça va, ça va bien, ça va, je ne te dérange pas là ? Non, 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 je t'ai rien besoin, je suis en train de ranger un petit coup, mais ça va, ça va. Alors du coup, je t'appelle, je te prends 5 minutes. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que je viens de passer la barre des 100 000 abonnés sur YouTube. Ouais, super, félicitations, un bonjour, bravo. Merci, merci. Et du coup, pour marquer le coup, j'aurais aimé raconter des petites anecdotes liées à la boxe et un peu familiale entre guillemets. Et donc, j'aurais bien aimé que toi, tu me racontes, je ne sais pas, une anecdote qui devient liée à la boxe, soit, je ne sais pas, un truc marquant. C'est avec eux par rapport à la boxe qu'il y avait pris. C'est quand Philippe Wartel, je pensais Philippe son prénom, le frère de Bruno Wartel, qui boxait au CPV à l'époque. Et avait fait les championnats du monde, les Jeux Olympiques de Barcelone. Et tant qu'il avait bossé au premier tour, on se rencontre un Philippe, il y avait la Dream Team qui était dans les tribunes et qui a cité à son fondant. Ah ouais. Michael Durban, Robinson, Magic Johnson, la Dream Team originale, qui était présent autour de la boxe. Et c'était marrant que c'était quelqu'un que je connaissais. Il a appris son public dans la Dream Team. C'était assez magique. Ok, ok. Et ça, pourquoi c'était ton premier club à Villeurbanne ? Ou t'avais déjà fait ? Oui, à Villeurbanne, c'était le CPV avec Mathias et les Alleybox. Il y avait les deux frères Wartel. Juste papa, le club à Villeurbanne, c'est ton premier club où toi t'as boxé ou pas ? Non, j'ai boxé un peu à Oulain avec Denis Truchet qui a fait, je crois, un championnat de France, poids lourd, son professionnel. Ok, ok. Merci papa pour la petite anecdote, c'est sympa. Ok, voilà, ça m'en revient. Donc tu m'as pris un peu à dépourvu et bravo pour les 100 000 abonnés. Merci, merci papa. Merci, merci. Tu t'es beau, tu t'es beau, tu t'es beau, tu t'es beau. Tu t'es beau, tu t'es beau, tu t'es beau, tu t'es beau. Allez, bisous papa. Allez, bisous, t'es beau. Ok, première anecdote enregistrée. Maintenant, je vais appeler mon grand-père. C'est bizarre de leur parler de YouTube, de leur parler de ça. Pourtant mon père, je parle de boxe tout le temps avec lui. Mais là, c'est bizarre parce que tu sais que c'est pour YouTube. Oui. Allo grand-père, ça va ? Ça va, ça va. Je vais aller me faire couper les cheveux. Alors, j'ai besoin de toi 5 minutes grand-père. Oui, tu vois. Je t'explique. Aujourd'hui, j'ai passé les 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Il y a 100 000 personnes qui me suivent. Oui. Ah, oui. Donc, c'est un peu un moment exceptionnel. Oui, oui. Tu me dirais que c'était proche, oui. Oui, j'étais très proche. Et du coup, pour marquer un petit peu le coup, j'ai décidé de raconter des anecdotes autour de la boxe et de la famille. Et j'ai pensé à toi. Tu as rencontré, enfin, tu as croisé un illustre boxeur. Oui, 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 bien sûr. Ça, je peux te raconter. C'était une race ouvert à Robinson. Des champions du monde, des points moyens, je crois. Mais il était en fin de carrière. Et il a dû faire une tournée en Europe pour un peu de démonstration, comme ça. Mais je ne me rappelle pas l'adversaire qu'il a rencontré au Palais des Sports à Lyon. C'était un bon boxeur, un peu comme ça, de chez nous, quoi. Je ne me rappelle pas son nom. Enfin, ça ne me revient pas. Et donc, je l'ai rencontré de cette façon. On allait faire nos courses au quartier de la Guilletière, la rue Montébélo. Je ne sais pas si tu vois où elle est, cette rue Montébélo. C'est une rue où il y avait beaucoup de charcuterie, de boucherie et tout ça. Et on avait une charcuterie où on avait l'habitude d'aller et je ne me rappelle plus ce qu'on achetait. Peu importe. Et puis même le marchand de café aussi. Voilà. Et donc, je m'amène là. Et puis d'un seul coup, je vois qu'il y a un attroupement et il se passe quelque chose, tu vois. Et effectivement, c'était... Je ne sais pas ce qu'il était venu faire là. J'ai été accompagné. Je pense qu'il a dû venir dans un magasin un peu sponsor, tu vois. Tu m'entends là ? Oui, oui, je t'entends très bien. Je t'écoute. Et d'un seul coup, je réalise que c'est Richard Robinson. Oh la la. Alors tu vois, c'était quelque chose. Parce que moi, j'étais très impératif sur un boxeur. Il était très élégant dans sa façon de boxer. C'était un artiste, tu vois. Parce qu'on en avait vu et surtout ce qu'on a raconté dans les journaux. Et donc, je m'arrête et je fais un peu le bado. Et d'un seul coup, il y a un type qui s'amène. Il avait... Est-ce que c'était un clochard ? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il avait pu, je ne sais pas. Mais d'un seul coup, il s'est mis à lui dire des trucs, tu vois. Alors il perturbait un peu le truc, tu vois. C'était assez marrant. Alors moi, ça m'intéressait. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, non, ça s'est bien passé. Robinson, il a un peu tapé sur l'épaule comme ça. Il lui a souri et il lui a aborti le coup et il est parti. Voilà. Voilà, c'est ça l'histoire. Tu ne me l'avais jamais raconté comme ça en détail ? Je ne t'avais jamais raconté ? Pas en détail, non. Pas en détail comme ça. Ah, le détail peut-être. Ah non, mais c'était marrant. Et je trouve qu'il avait la classe Robinson. Tu vois, c'était un type très élégant. Voilà. C'est fou parce que... Il a boxé. Il a gagné, bien sûr. Mais cool, tu vois. Ouais, combat d'exhibition, quoi. Ouais, combat d'exhibition. C'est marrant parce qu'aujourd'hui encore, tu sais, il est considéré comme le meilleur boxeur de tous les temps. Ah bon ? Oui, oui, oui. Quand je fais des classements, tout le temps, il y a des gens qui me le citent. Il est toujours considéré comme le meilleur. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, mais il a dominé la boxe pendant une période assez longue, je crois. Ah oui, donc tu peux... Ah, c'est ça, hein ? Ah oui, oui, oui. Non, mais puis, comme tu dis, il avait un style unique. Il avait un style, voilà. Voilà, c'est ça. C'était un peu, je crois que les journalistes disaient, c'était un peu l'arithographe de la boxe, quoi. Ouais. Il était exceptionnel, quoi. Voilà, voilà. Bah écoute, à tout cas... À l'époque où je suivais la boxe, parce que c'était simple, il n'y avait qu'une fédération, qu'un champion par catégorie, tu vois ? Ouais, ouais. Je vois très bien. Alors maintenant, je ne les connais plus, ça m'intéresserait la boxe, mais quand tu vois un match de boxe à la télé, que tu connais ni l'un ni l'autre, j'accroche pas, quoi, tu vois ? Ouais, je comprends. C'est peut-être pas, parce que la boxe, ça m'end aussi jolie qu'à l'époque, hein ? Mais du fait que je ne connais pas du tout, bah voilà, c'était comme ça, voilà. Ouais, écoute. Voilà. Merci, merci grand-père, je vais te laisser aller chez le coiffeur. Allez, tu t'abrasses. Bisous. Et... Allez, à bientôt. À bientôt, à bientôt. Salut. Ah, c'est trop cool, je suis content, il ne m'avait jamais raconté comme ça. Puneuse. Euh... Faut que j'appelle ma mère, alors ma mère, je l'appellerai ce soir, parce qu'elle est au travail. Quoi qu'on est quel jour, là ? Non, elle est au travail, là. Ah, attends, peut-être c'est jouable. Allo ? Allo maman, ça va ? Bah oui, ça va. En fait, cette nuit là, j'ai passé les 100 000 abonnés sur YouTube. Wouah, génial ! Donc, pour marquer un peu le coup, j'ai envie de raconter des anecdotes liées à la famille et la boxe. C'est une anecdote marrante que tu veux ? Non, pas marrante, c'est une anecdote, c'est quelque chose de marquant. Et voilà, donc toi je sais que c'est un peu pas drôle quoi. Voilà, moi ce qui m'a le plus marquée, c'est quand ça a été le décès, qui m'a vraiment marquée, c'est qu'on a vu ce combat de boxe, c'est à la fin, donc j'ai vu, donc il y avait, alors je ne me rappelle plus du nom, hein. Il était allongé et l'autre boxeur, bah il s'outillait dans tous les sens, parce que bien sûr il avait, il avait gagné. Et bon, il ne savait pas que l'autre était en train de mourir, qu'il était décédé quoi. Et voilà, c'est de voir ce boxeur heureux et de ne pas aller voir, de s'enquérir de celui qui était à terre et qui ne se relevait pas. Mais sur le coup, vous doutiez que c'était grave ? T'es pris dans, voilà, dans le combat, et non, je ne pense pas. Toi, tu ne t'es pas rendu compte que c'était si grave, quand tu l'as vu ? Bah quand même, quelqu'un qui est par terre et qui ne bouge plus, bon bah attends, dans la vie tu vas le voir et tu le portes secours, enfin tu le relèves là. Là, de voir, bon il y avait quand même des gens qui étaient à terre, enfin qui s'occupaient de lui, mais de voir ce boxeur tout content, moi j'aurais voulu qu'il aille vers lui et après il y allait, mais pas tout de suite. Il était tellement heureux d'avoir, d'avoir gagné en fait, que voilà, je ne sais pas trop trop quoi dire d'autre. Tu l'as su, tu l'as su rapidement dans la soirée ou plus tard ? Non. Tu ne te rappelles pas ? Bah de toute façon, ils l'ont emmené, ils l'ont emmené sur le… ils l'ont emmené, alors oui, je ne pense pas qu'on l'ait su à ce moment-là, je ne sais pas. Peut-être dans le journal le lendemain. Il ne l'a fait tellement vite en fait. Il devrait peut-être mieux de le manquer à papa, ouais. Tu me racontes ton souvenir, ce n'est pas… l'important ce n'est pas forcément la… comment dire… la véracité, ses espoirs. Ce qui va marquer, c'est que lui, il soit content, voilà. D'accord, toi c'est ça qui t'a marqué. Parce qu'on voyait que c'était grave quand même. On voyait parce qu'un boxeur quand il… il chancelle et machin, voilà. Mais là il était complètement allongé par terre. Il ne bougeait plus. Toi, maman, tu étais déjà allé voir des réunions de boxe ou c'était la première fois ? Oui, 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 oui. Avec ton père, on y allait. On allait au gratte-ciel là-bas. Il y avait une salle et on allait voir… À Villeurbanne. À Villeurbanne, oui. À Villeurbanne, oui. D'accord, d'accord. Et c'était avant que je naisse ça ? Oui. D'accord. Oui. En fait, non. Non, parce que c'est vrai qu'avec papa, on t'a eu rapidement. On s'est connu deux ans après, tu étais là. Donc, il faudrait te voir à la tête où ça s'est passé en fait. Peut-être que tu étais là, mais… Tu te rappelles si petit, vous m'emmeniez voir des combats de boxe ou pas ? Non, non, on ne t'emmenait pas. Je pense pas. On a peut-être dû t'emmener quand papa, il a créé sa société. D'accord. Il a créé sa société et là, il avait fait venir… Une fois, il avait fait une réunion de boxe, il avait fait venir un boxeur de je ne sais pas d'où. Et là, peut-être que tu y étais à cette soirée-là. D'accord. C'est pas un truc comme ça. Je pense que tu y étais. J'ai des souvenirs à être petit des gars là de boxe, mais je ne pourrais pas dire exactement quel âge. Oui, oui. Là, tu as dû venir quand papa, il avait fait sa réunion. D'accord. Bon ben écoute, maman, merci d'avoir partagé ce souvenir. Ah ben écoute, avec plaisir. Et donc, ça m'a changé quelque chose pour toi d'avoir les 100 000 ou non ? Ben j'espère. J'espère que je vais être riche maintenant. Oh riche ! Ah bon, à partir de 100 tu peux être riche ? Non, je rigole. Mais c'est toujours bien, tu vois, d'avoir plus de monde qui te suit. Puis même, c'est juste une satisfaction de se dire d'où je suis parti, d'être arrivé jusqu'à là. 100 000 personnes qui suivent, c'est quelque chose de... Moi, je n'arrive pas à y croire. Franchement, je n'aurais jamais pensé atteindre les 100 000 abonnés. Et puis, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, tu vois. Là, je vais me regarder à 99,7. Je dis à bientôt, bientôt, mais tu vois, là, c'est toi qui me l'annonce. J'aurais bien aimé le voir moi, mais là, c'est vrai que je ne vais plus trop en ce moment. Mais je ne m'attendais pas, je ne pensais pas la voir encore. Je pensais avoir encore 2-3 semaines tranquille. Et là, ce matin, je me suis dit, oh merde, j'ai des 100 000 abonnés. Donc, il faut que tu fasses quelque chose, alors. Bah oui, c'est ça, justement. Donc là, j'ai enregistré ta voix, maman. J'ai enregistré papa et grand-père, déjà. Juste la voix, hein. Ah bon, la voix, d'accord. Donc voilà, c'est tout. Comme ça, c'est à chaque fois vous qui racontez l'anecdote. Donc, bah merci, maman, d'avoir partagé ça, c'est cool. D'accord, ok. Allez, maman, je te laisse t'occuper Déni, je te fais des bisous et à bientôt. Oui, oui. Ok. C'est mon fils. Bisous, bisous. Oh, c'est beaucoup plus émouvant que ce que je pensais à cette vidéo. C'est grave cool parce que, en fait, c'est des histoires. Même si je les connaissais, je ne leur ai jamais demandé de le raconter comme ça. Donc, ça fait quelque chose, c'est cool, c'est cool. Le truc le plus marquant, malheureusement, c'était un souvenir à bien. C'est quand David Thio est mort sur un ring à Lyon. On est avec ta mère au palais d'espoir. Pour ça, c'est pas très réjouissant.